Tous les hommes de la terre peuvent se donner la main, vivre et s'entraîner en frères pour un plus beau lendemain. Plus de haine, plus de fauteuil, plus de fauteuil, plus de fauteuil, plus de fauteuil, plus de fauteuil. Pour moi, être européen, c'est être libre de s'exprimer, être libre de vivre où on veut dans l'Europe, en certaines parties, être libre de faire ce que je veux à partir qu'on respecte la loi. Pour moi, c'est ça. Pour moi, être européen, c'est géographiquement faire partie du continent qui est l'Europe et géopolitiquement faire partie de l'Union européenne. Pour moi, être européen, ça veut dire faire partie d'une union avec différentes cultures, langues et pays. Pour moi, être européen, ça signifie étant dans un continent qui a beaucoup d'histoires et de cultures différentes. Pour moi, être européen, c'est être né en Europe. Pour moi, être européen, ça signifie faire partie d'un continent avec différentes cultures et différentes langues dont on peut apprendre facilement. Pour moi, être européen, c'est faire partie d'un peuple parmi d'autres peuples qui partagent à la fois une histoire commune et une culture commune, mais en même temps des particularités et des langues différentes. Pour moi, être européen, c'est avant tout porter des valeurs communes et des valeurs européennes, la dignité de chacun respecter, l'égalité, la liberté, le respect des droits de l'homme dans chaque et pour chaque pays de l'Union européenne. J'ai visité l'Espagne et la Belgique et j'aimerais visiter la Grèce car il fait beau et que c'est joli. J'aimerais beaucoup visiter l'Irlande parce que j'en ai entendu de très belles choses et je trouve que la culture a l'air très intéressante. Il y a de très beaux paysages. Le prochain pays d'Europe que j'aimerais bien visiter, ça serait la Suède pour les paysages, la neige et surtout les horreurs boréales. Ça m'a l'air incroyable et j'adorerais les voir. Pour moi, ça signifie que la France décide des lois et des accords entre les pays de l'Union européenne. Pour moi, cela signifie que la France devra mettre sa force économique et sa force de liberté au sein de toute l'Europe entière. Je parle anglais et je pourrais vous dire « I'm really glad to be here » qui veut dire que je suis très heureux d'être ici. Je parle grec et j'aimerais dire que « Tipota de l'inordinateur en vals comme il a l'os sur ce retour » qui veut dire que rien n'est impossible si vous y mettez votre esprit. J'ai fait une phrase en italien au départ, en français au milieu et en anglais à la fin. « Ciao, mi chiamo Angelo. Je suis franco-italien et I speak English too. » « Je parle anglais, un peu italien et français. » « Opin, taman, lusen, tesken, lain, sem, pour Hawaii, suoma. » Ça, c'est en finnois. Et ça veut dire que j'ai appris cette phrase pour faire croire que je parle finnois. Moi, je parle anglais et un peu d'italien. Et j'aimerais dire au peuple ukrainien « Coraggio, hang in the Ukraine. » J'aimerais dire en allemand « plutôt racisme. » « J'aimerais dire en allemand que c'est racisme. » « Dans dix ans, j'imagine que l'Union Européenne se sera avancée en noterant de nouveaux pays en tout le monde. » « Dans dix ans, j'imagine que l'État de l'Europe se sera amélioré comme un rêve américain mais en Europe, une sorte de rêve européen. » « Dans dix ans, j'espère qu'en fait, l'Union Européenne sera plus écolore. » « Dans dix ans, j'espère que rien n'a changé. » « Dans dix ans, j'imagine l'Union Européenne avec de plus en plus de pays qui ont rejoint. » « Dans dix ans, je pense que l'Europe n'aura pas beaucoup changé. Ce sera toujours un continent avec un peuple qui vivra dans la paix et dans la sécurité. » « Dans dix ans, je pense que l'Europe restera forte politiquement et économiquement. » « Dans dix ans, j'espère que les Européens seront encore plus unis qu'aujourd'hui. » « Dans dix ans, j'espère que l'Union Européenne sera encore plus soudée et diverse que ce qu'elle est de nos jours. » « Dans dix ans, j'espère qu'il那麼 sp Call 7! » « Dans dix ans, j'espère que l'Union Européenne cela va nous levé en voices qui s'ouvreよう. »